Le harcèlement scolaire au cœur d'une pièce de théâtre qui va parcourir la région. Seul en scène, le comédien lillois Bruno Tuzer interprète un homme blessé qui se souvient de ses années de collège douloureuses. Merci d'être avec nous, on se retrouve dans quelques instants. Notre invité ce midi, le comédien lillois Bruno Tuzer de la compagnie Grand Boucan. Bonjour et merci d'être avec nous dans la pièce « À ceux qui nous ont offensés » qui sera donnée ce soir à Villeneuve d'Ascad à 19h. Votre personnage est devenu un adulte qui revient sur sa douloureuse enfance, celle d'un bouc émissaire dans un collège normand. Un thème très actuel, très difficile aussi, celui du harcèlement scolaire, c'était un choix. Oui, c'est un choix qui est celui de l'auteur, Jérémy Lefèvre et de la metteuse en scène Karine Bouquillon, parce que c'est un texte d'une force rare sur un sujet qui est d'actualité, mais d'actualité depuis très longtemps. La pièce se passe dans les années 80. Alors vous êtes seule sur scène, ce monologue s'inscrit dans une nuit de rage. Ça s'imposait d'être seul comme ça en scène ? Oui, la solitude du personnage, elle fait écho à la solitude de l'enfant qu'il a été, qui est comme emmuré vivant dans la victimisation et dans la honte surtout. Peu de soutien des enseignants, à ce moment aussi de l'interclasse qui est très très douloureux. On regarde tout de suite un extrait. Mais j'en veux pas du tout à M. Gendron. Je chante encore les louanges de ce connard qui fumait des clopes en nous aboyant dessus au lieu de faire court. Trente ans après, je l'aime, je l'aime d'amour. Et je lui dis merci, M. Gendron, merci à vous comme à tous les autres professeurs du collège de Bouchy, parce que du simple fait de leur présence, tant que je me trouvais à l'intérieur d'une salle de classe, personne ne me tapait. À 9h25, la phrase que je redoutais était prononcée. Vous rangez vos affaires. Et aussitôt, les trente chaises de la sixième sette raclaient le sol en même temps. Et la mienne aussi. Moi aussi, j'y allais. Je savais ce qui m'attendait, mais j'y allais. L'interclasse, la première vague de sauvagerie entièrement déchaînée dans les couloirs du collège de Bouchy. On pouvait comprendre que les... Voilà ces gentils petits élèves qui se transforment en agresseurs. Et votre personnage n'a rien oublié. Des années après, ils veulent même les retrouver. Oui, oui. On est dans une nuit de cauchemar, où le personnage laisse remonter tout son passé. Et il fantasme la vengeance qu'il pourrait prendre sur ses anciens camarades. Il a tous les noms. Et aujourd'hui, avec Internet, c'est très facile de tous les retrouver. Alors là, on a vu un extrait doux, entre guillemets, de la pièce. Mais à un moment donné, votre personnage dit, j'aurais pu tuer toute ma classe. C'est-à-dire que le pardon n'existe pas ? Pas pour lui, en tout cas. Je pense que chaque personne qui a pu connaître ça a un parcours différent. Pour le personnage, on est entièrement emmuré vivant dans le ressassement, dans l'impossible résilience. Ce qui est assez revigorant, parce que sur un thème comme celui-là, on pourrait être dans l'apitoiement. Ce qui peut être intéressant. Mais ce qui ne donne pas forcément beaucoup de piment au spectacle. Là, le sentiment qui guide l'auteur, qui guide l'écriture de Jérémy Lefebvre, c'est d'abord la haine et la vengeance. C'est un message, un parti pris aussi, mais par les scolaires qui vont venir vous voir, peut-être les étudiants aussi un peu plus âgés. Est-ce que ce message du pardon qui n'existe pas, ce n'est pas dangereux finalement ? Le théâtre n'est pas là, en l'occurrence, pour délivrer un message. Il est déjà là pour une proposition artistique qui dure une soirée. Après, naturellement, le spectateur peut se prononcer en faveur des sentiments qui se sont exposés. Ou bien ça peut aussi provoquer chez lui un sentiment de répulsion. Le spectateur ne sort pas avec la larme à l'œil. Il sort vraiment glacé des froids de ce spectacle. Vous-même, c'est quelque chose que vous avez connu, le harcèlement, en étant en collège, au lycée ? Non, en tout cas, moi je n'en ai pas le souvenir. Comment vous avez réussi justement, alors dans votre personnage, à aller chercher cette violence qui est cachée ? Oui, il suffit d'apprendre et de lire le texte de Jérémy Lefebvre. Et ça fait remonter énormément de choses quand on se l'approprie. Alors cette pièce a vocation à bouger dans la région. Quel type de public allez-vous aller chercher ? On va chercher un public de tous les âges, adulte en priorité. Mais évidemment, vu le thème abordé, on sera amené à travailler aussi beaucoup avec des scolaires. Plutôt à partir de la 4e, 3e, avant, c'est un peu difficile. Beaucoup d'humour noir également dans cette pièce. Vous disiez tout à l'heure, Karine Bouquillon qui a fait la mise en scène avec vous est allé chercher ce registre. Oui, oui, oui. Comme je vous le disais, sur un thème pareil, le piège aurait vraiment été d'être dans l'apitoiement. Là, le texte nous permet de développer beaucoup d'humour. C'est vraiment la marque de fabrique de l'écriture de Jérémy Lefebvre. Alors on va pouvoir vous retrouver ce soir, je le disais, à 19h à l'université de Villeneuve-Dasque, sur le campus de la Cité scientifique et la Maison de la Culture. Et puis après, Asbrook, Bruy-la-Bussière ? Oui, d'abord on sera à Lille le 15 mars, au Théâtre Massenet, à Lille-Five. Et puis la saison prochaine pour plusieurs représentations à Bruy-la-Bussière, à Asbrook. Et puis dans, j'espère, d'autres théâtres, c'est en train de se décider. Merci beaucoup Bruno Tuzer d'avoir été à nos côtés ce midi.